Il a été surpayé par rapport au niveau qu'on veut bien lui prêter. Et ce n'est pas un top joueur. Il arrive du sportif portugal, ça aurait été un joueur de complément dans un effectif. Mais là, à 60 millions, vous imaginez que c'est quand même normalement un taulier de votre milieu de terrain. Et après 4-5 mois, on a vu ses limites. Il a des qualités, mais on voit ses limites. Encore une fois, moi, je juge le Paris Saint-Germain par rapport à son objectif ultime, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Et quand je regarde les joueurs recrutés et le cas où Garté est le meilleur exemple, je ne sais pas si c'est ce genre de joueurs-là qui vont aider le Paris Saint-Germain à gagner la Ligue des Champions. Le PSG serait sur un milieu de terrain, mais qui coûte très très cher. Ce sont les bruits qui viennent du Brésil. Les rumeurs des médias brésiliens aujourd'hui, c'est que Bruno Guimaraes intéresserait fortement le Paris Saint-Germain, qui serait prêt à mettre le pactole sur lui. Il faudrait mettre un sacré pactole d'ailleurs, parce qu'Eddie Howe a dit en conférence de presse qu'il voulait le conserver et que ça coûterait 116 millions d'euros, tout simplement, au Paris Saint-Germain de s'attacher à les services du Brésilien. Donc on va se calmer, effectivement. Mais Anthony, vous, vous me dites tout va bien. Il ne manque personne. Pas de milieu, pas de défenseur. Non, mais justement, ça va un peu dans la lignée de ce que dit Arnaud, c'est que le PSG a déjà empilé pas mal de joueurs. Moi, quand je vois, par exemple, devant Colomoni et Gonzalo Ramos, qui sont achetés des fortunes et qui ne peuvent pas jouer ensemble, ça veut dire que forcément, vous mettez des joueurs sur le banc qui ont coûté 80 millions d'euros. En l'occurrence, parfois, il n'y en a aucun des deux qui jouent. Et des fois, il n'y en a aucun des deux. Et de la même façon, Béraldo, si vous l'achetez 20 millions d'euros, ce n'est pas pour le faire jouer en 2028. Il doit être capable de dépanner, ne serait-ce qu'en Ligue 1, où le PSG me semble avoir une marge nécessaire pour pouvoir revenir. Il n'y a que le prisme de l'argent, en fait. Mais le PSG peut se permettre de mettre un mec à 80 millions. Mais même de la gestion de l'effectif. Même de la gestion de l'effectif, à un moment donné. On s'en fout de l'argent. Non, mais OK, on s'en fout de l'argent. C'est tant que ça ne met pas le clé en difficulté. Je sais. On s'en fout de l'argent. On nous a parlé du faire plaît financier pendant un moment. En tout cas, ils ne sont pas en difficulté. Juste, par rapport notamment aux attaquants, on s'en fout de l'argent, si vous voulez. Mais en l'occurrence, ce n'est pas un 9 qui joue 9 aujourd'hui. C'est quand même surprenant. Non, mais la cohérence, vous la trouvez s'il y a moins de joueurs aussi. Et à un moment donné, vous pouvez aussi trouver des solutions avec des schémas tactiques différents. Par exemple, il y a moins de milieux. On peut utiliser, par exemple, comme il a joué en 4-2-4 avec des ailiers. Les ailiers, il en a plein. Il a aussi des attaquants. Non, mais Louis Saneriquet peut trouver des solutions au sein de cet effectif. Je pense que cet effectif-là, si vous prenez les valides, il ne fait pas peine. Et il doit être capable de passer la Réal Sociedad en 8e et d'assurer les affaires courantes en Ligue 1. Et derrière, c'est pareil. Il pourra aussi trouver des solutions. Par exemple, avec Lucas Hernandez qui peut passer dans l'Axe. Quand Nuno Mendes revient. Solaire, latéral droit. Ce qui m'inquiète, c'est de toujours trouver la solution du Marc-à-Tour. On va acheter, on va mettre 30 millions, on va mettre 30 millions. Alors qu'il la trouve rarement. Et on se retrouve à... Et voilà, finalement, ce n'est pas vraiment des solutions. On se retrouve avec des poids morts qui ont coûté une fortune. Alors que très souvent, il peut y avoir des solutions intéressantes. Et Louis Saneriquet ne me semble pas être le mauvais entraîneur pour trouver des solutions tactiques. Ce n'est pas une question de prix, c'est une question de qualité, en fait. Là, généralement, les joueurs, ok, je suis d'accord avec toi, ou Garté, ils ont peut-être payé un peu trop cher. Pas un peu, c'est sûr. Mais la problématique, c'est la qualité du joueur. C'est-à-dire que quand tu prends un joueur en début de saison, c'est pour qu'il t'apporte une valeur ajoutée. Et que la valeur ajoutée s'ajoute à la valeur ajoutée, tu finis par avoir une super équipe. Sauf que le Paris Saint-Germain, je mets tout l'aspect financier de côté, la valeur ajoutée de tous les joueurs, parce qu'il y a eu Garté, mais il y en a d'autres, on ne la voit pas vraiment. Elle n'est pas énorme. Et imaginez que ces joueurs-là, offensivement au moins, allaient faire oublier, en un claquement de doigts, même s'il y a un nouveau projet, même si on prend des jeunes, même si on prend des Français, Neymar, Messi... C'est impossible, c'est-à-dire qu'ils se font déjà un huitième de finale, s'ils se font sortir, ils ne vont pas faire pire. Et ils vont le champion de France. Non, mais je suis d'accord avec toi. Si tu prends d'un point de vue collectif, et si tu prends d'un point de vue individuel, les statistiques des uns et des autres, c'est un naufrage. Mais Fred, de toute façon, Neymar et Messi ne sont pas remplacables. Mais bref, on va continuer à avancer. Vous m'aviez mis quoi sur votre retard, je ne sais plus ? Milieu. Milieu, fort bien. Milieu aussi, parce que ce qui est quand même très intéressant, et à la fois paradoxal et même très ironique, c'est de voir que le seul joueur qui a prouvé qu'il avait le niveau au Ligue des Champions au milieu de terrain, c'est un joueur fermé au club, qui va avoir 18 ans, pas tout de suite. C'est hallucinant qu'on en soit là. Et qu'en fait, effectivement, comme vous l'avez dit vous déjà, que tous les joueurs qui ont été achetés à ce niveau-là, au milieu de terrain, depuis pas mal de temps maintenant, ne m'évitent pas, parce qu'il peut parfois se mettre au niveau du Ligue des Champions sur certains matchs, mais il n'est quand même pas régulier à ce niveau-là. Et sinon, tous les autres, les Carlos Soler, les Fabian Ruiz, même avec tous les styles qu'on pourra pour lui. Paredes, etc. Les Paredes avant, les chers Endour qui étaient arrivés aussi. Les jeunes, mais très chers quand même, chers Endour. Finales des Champions avec Paredes. Voilà. Carlos Soler, Vitinha. Aujourd'hui, il est quand même assez cher payé aussi. Bref, Gueye aussi, qui a fait un très bon match en septembre quand il est arrivé. Il fait un très bon match contre Real, souvenez-vous, Gueye. Et derrière, il disparaît complètement en termes de niveau, vraiment. Il ne fait pas une grosse pub. Loïc, par rapport à la défense, est-ce que le PSG est aussi inquiet pour Hernandez ? C'est une bonne pioche, il est bon, mais on sait qu'il a quand même souvent des problèmes physiques. Est-ce que ça, ça inquiète aussi les Paris-Lens ? Parce qu'ils sont souvent chers noirs au PSG. Pour l'instant, non, parce que lui, il a de bonnes sensations et ça se passe plutôt bien. Le problème en défense, c'est le nombre de joueurs. C'est qu'il manque des joueurs. Et puis, en milieu, Zayn Rémy va revenir très vite. Lille reviendra après la Coupe d'Azine des Nations. Sa nation est une des nations favoris du tournoi, comme pour Atchimi. Il reviendra début février, alors que Mendes, Kipembe et Skriniar, les trois, là, sont des blessures. Sur plusieurs mois. Donc, c'est problématique aujourd'hui en défense. Il faut faire venir quelqu'un parce que la défense, aujourd'hui, c'est Danilo Marquinhos, en défense centrale. Et s'il y en a un qui se pète, c'est Beraldo qui vient d'arriver du Brésil. Il y a Hernández qui peut être en défense centrale. Il y a Moukele. Donc, tu mets un droitier à gauche côté gauche. C'est déjà arrivé, non ? Oui, mais c'est pareil. Plus problématique que de recruter un défenseur centrale. Non, mais il y a Moukele quand même dans l'effectif qui est sous-utilisé. Mais qui va jouer à droite. Il y a beaucoup de joueurs sous-utilisés, alors qu'il y a énormément à ça. Et vous voulez encore en rajouter ? Oui, ils veulent toujours que le PSG dépense des sous-sous. Donc, tu es obligé de prendre quelqu'un en défense, on est d'accord. Eh bien, on verra ce que le PSG, ils en ont déjà pris un, je vous rappelle de toute façon. Béraldo est arrivé, il a déjà joué quelques minutes. Il cherche un droitier. Et il cherche un droitier. Nous sommes en janvier. Et qui dit janvier, il dit deuxième partie de saison. Est-ce que le PSG va monter en puissance dans cette deuxième partie de saison ? Comme le fait le grand club tel que le Ria de Madrid ou encore Manchester City. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parlait de foot. Ici, on est personnellement par le foot. Le foot, c'est une autre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fort, on est parti. Alors, les amis, est-ce que le PSG va monter en puissance comme le fait le grand club tel que le Ria de Madrid ou encore Manchester City ? Vous savez qu'en janvier-feuillet, c'est là où le grand club se réveille. C'est là où le grand club font une deuxième préparation physique. C'est là où le grand club monte clairement en puissance. Est-ce que ce PSG va s'aligner dans la catégorie de ce grand club-là ? Déjà, il faut savoir que Lucien Riquet, il a promis du changement. Il a dit que son équipe sera meilleure en deuxième partie de saison. Est-ce que vous voyez ce PSG-là être meilleur en deuxième partie de saison ? Personnellement, moi, je n'y pense pas trop. Je n'y pense pas trop parce que lorsque j'ai vu le match, le match des trophées de champion contre Toulouse, il y avait des lacunes. Le PSG a dégagé des cirées lacunes, des cirées lacunes. Je me dis, est-ce que le ciré qui va y arriver ? Surtout que le PSG, ils ont beaucoup de blessés, beaucoup de blessés, beaucoup d'absents. Tu vois, Kimpembe qui est blessé, tu vois, Noun Bendef. En plus de cela, Skrinias est ajouté. Et tu vois, Hakimi qui est parti à la canne. Au milieu, tu vois, Nzemri qui est incertain. Bref, il y a vraiment des absents dans ce PSG. Ce PSG-là ne dégage pas de la sérénité. Après, les amis, après, Lucien Riquet, c'est un tarticien, c'est un grand tarticien. Partout là où il est passé, il a produit du beau jeu. Il a toujours su s'adapter à l'effectif qu'il avait. Souvenez-vous de la solution de l'Espagne. Personnellement, moi, je ne pensais pas que l'Espagne devait aller en demi-finale d'une conclusion européenne. Lucien Riquet a transformé cette équipe d'Espagne avec une équipe moyenne, pour ne pas dire vraiment mauvaise. Parce que lorsque tu regardes cette équipe d'Espagne, il y avait qui là ? C'était par la grande équipe d'Espagne de David Villa, Fernando Torres. Il avait une équipe très jeune, mais il a réussi à faire des choses incroyables avec cette équipe d'Espagne. Donc, je me dis, si on laisse Lucien Riquet travailler dans la continuité, je me dis qu'il peut faire des choses incroyables avec le PSG. Après, ce n'est pas facile. Ça ne serait pas facile parce qu'on sait que le PSG, le PSG n'est pas indigent souvent avec ses coaches, le PSG n'est pas indigent avec ses entraîneurs. Est-ce qu'ils vont laisser Lucien Riquet bosser jusqu'au fond, jusqu'au bout de son contrat ? Généralement, moi, je ne pense pas. Ce sont les résultats qui vont dicter. Parce que si Lucien Riquet se fait éliminer par l'arrière-sociedade, je ne pense pas que Nassé va laisser Lucien Riquet en poste, même s'il a dit que le résultat s'est importé très peu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Nassé qui l'a dit. Les dirigeants du PSG l'ont dit. Ils ont dit que le résultat s'est importé très peu. Ils ne sont pas focus sur le résultat cette saison. Est-ce qu'on peut le croire ? Est-ce qu'on peut croire le dirigeant du PSG ? Sachant que leur obsession sur la Ligue des Champions se voit éliminer par l'arrière-sociedade à l'huitième finale. Est-ce qu'ils vont laisser Lucien Riquet ? Moi, j'ai une doute. Moi, j'ai vraiment une doute. Autant si tu sors face au Real, face au Bayern, peut-être qu'on pourra te laisser même. Je ne pense pas que si Lucien Riquet sort face à l'arrière-sociedade, les dirigeants vont vraiment le laisser. Lucien Riquet a travaillé dans les grands clubs, donc il connaît la formule. Il sait ce qu'il faut faire pour que son équipe monte en puissance en deuxième partie de saison. Le Real de Madrid est très fort pour ça. Le Real est très fort pour ça. Le Real, souvent, en première partie de saison, c'est très moyen, pour ne pas dire catastrophique. Mais en deuxième partie de saison, c'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre en deuxième partie de saison, le Real de Madrid. Je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas ce qu'ils mangent, je ne sais pas ce qu'ils pratiquent. Mais en deuxième partie de saison, ce Real-là est souvent monstrueux. Ils sont souvent monstrueux. C'est comme ça que le Real décisant à remporter 3 LDC, 3 Ligue des Champions, parce qu'en deuxième partie de saison, c'était un autre visage, c'était un autre Real de Madrid. C'était vraiment un autre Real de Madrid. Donc lui, c'est Rick qui a travaillé dans les grands clubs. Il sait comment ça fonctionne, il sait comment les grands clubs la font pour monter en puissance en deuxième partie de saison. Et j'espère qu'il va savoir inculquer cette mentalité au PSG les amis, parce que le PSG a vraiment besoin. Le PSG fait l'investissement des grands clubs. Pendant que les grands clubs montent en puissance en deuxième partie de saison, c'est là où le PSG s'effondre en deuxième partie de saison. Donc, j'espère qu'il va vraiment booster ce jeu pendant cette deuxième partie de saison pour qu'il retrouve vraiment un nouveau incroyable. Après, partagez-moi de te ressentir en commentaire, est-ce que tu crois vraiment en ce PSG ? Est-ce que tu penses que ce PSG peut monter en puissance ? Dis-moi tout aussi, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont ceux qui disent à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao !